bonjour à tous c'est barbuche bon aujourd'hui je vais vous parler d'un dérivé de ubuntu donc c'est s'appelle kubuntu alors pas confondre avec kubuntu avec un cas qui a le bureau kde celui-ci c'est un bureau cinnamon donc c'est un dérivé de ubuntu 14.4 avec donc comme je viens de le dire le bureau cinnamon et un doc donc c'est un dérivé d'ubuntu qui est quasi officiel parce qu'il utilise vraiment tous les dépôts d'ubuntu donc c'est vraiment comme si vous installiez ubuntu en fait mais il possède plusieurs bureaux différents dont des bureaux qu'on ne trouve pas principalement sur la version officielle de ubuntu entre autres la version officielle quoi celle-ci elle a cinnamon donc ubuntu avec cinnamon et un doc il y a une autre version avec unity bon là aucun intérêt parce que quitte à avoir unity on prend ubuntu directement et une autre version aussi avec gnome mais l'ancien gnome donc là aussi vous allez voir quelques images j'ai fait une mini vidéo qui vraiment je vois pas l'intérêt d'utiliser l'ancien bureau de gnome parce que bon il est dépassé on va dire les nouveaux bureaux sont quand même relativement plus jolis et plus sympa mais bon je l'ai quand même testé pour voir bon il fonctionne bien mais bon je vois pas trop l'intérêt donc voilà donc tout ça pour faire une petite parenthèse aussi pour vous dire qu'on m'avait posé quelques questions sur cette version en fait quelle est la différence entre cette version donc de ubuntu avec le bureau cinnamon et linux mint alors sur le principe pas de grosse différence on va dire sauf que si on part sur linux mint et ubuntu il y a quand même deux philosophies différentes c'est à dire ubuntu veut du 100% libre et donc automatiquement mais n'installe pas d'office les comment dire les tout ce qui est logiciel et tout ce qui utilisation propre propriétaire donc il n'est pas libre il n'est installe pas d'office et c'est pour ça qu'à l'installation d'ubuntu il ya deux caches de je vais y arriver deux cases à cocher pour donc installer c'est c'est tous ces logiciels propriétaires qui n'ont pas l'utilité en fait sur linux mint il n'y a pas l'école école 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 les cases à cocher car lui linux mint considère automatiquement que il faut les installer parce que c'est ce qu'il ya de mieux pour le pc donc c'est deux philosophies différentes après bon il n'y a pas de gros gros grosse différence mais moi j'ai une tendance à préférer une mine parce que tout simplement il ya de meilleures intégrations je trouve de certains logiciels comme java ou flash les trucs comme ça pour certains sites moi ça marche très bien sur linux mint que ça marchait pas sur ubuntu donc après bon c'est un choix personnel voilà c'était la petite parenthèse pour expliquer la différence entre linux mint et ubuntu voilà donc entre autres moi je vais vous donc présenter ce kubuntu donc vous voyez la possibilité de changer donc deux bureaux comme je vous en parlais tout à l'heure le premier et l'officiel par défaut c'est cinnamon vous avez gnome classique et ubuntu avec unité à une unité qui est arrivé donc voilà donc nous on va rester sur cinnamon donc le petit mot de passe comme toujours pour se connecter voilà l'on va laisser quelques secondes parce que je suis en virtualbox mais là par contre pour une fois j'ai réussi à trouver la petite manip pour arriver à vous le mettre en plein écran et l'installer donc il y a eu un miracle j'ai réussi donc voilà déjà première chose qu'on voit à droite voilà il vous donne des petites infos en mode donc ça ça n'a rien à voir voilà ça à la une voyez vous avez les news de google donc office directement installé vous avez toutes les news voilà en rss de google actualité donc bon ça c'est sympa mais bon c'est pas une obligation donc ce bureau ben donc à le bureau il part sur le bureau cinnamon donc on retrouve les mêmes les mêmes options les mêmes les mêmes menus très ressemblant à cinnamon qu'est-ce qu'il ya de plus donc ben en bas on voit que chrome est installé d'office alors donc je vais vous montrer de suite le menu voilà bon le menu de cinnamon on va voir que automatiquement il n'y a pas les dernières versions de ce que je vous ai montré aux dernières la dernière vidéo les dernières améliorations de cinnamon avec les petites améliorations du genre je quand on installe un pc il est en sur brillance ou quand on clique droit au lieu d'avoir que ces trois options dans une quatrième avec désinstaller le logiciel ça on l'a pas puisque automatiquement lui fonctionne avec l'ancienne version de cinnamon donc ça c'est dommage on n'a pas les dernières nous les dernières news ensuite moi j'ai remarqué que là il est installé oui il ya énormément de logiciels installés donc c'est assez important peut-être un peu trop parce que je vois pas trop l'utilité d'installer autant de logiciels d'entrée de jeu parce que oui il ya déjà casam d'installer il ya voilà il ya open shot il ya énormément de logiciels j'ai fait le tour vite fait on va dire qu'il est très complet donc ça serait qu'il ya pas mal de logiciels c'est sympa mais bon pour celui qui n'a pas besoin de tout ça fait quand même vous voyez parce qu'il a déjà firefox déjà google chrome donc je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup mais bon dans tous les cas cinnamon ben il est tout à fait normal comme sur linux mint il fonctionne bien donc voilà pour ça un peu trop de logiciels comme je vous ai dit pas de grosse news visuel niveau niveau de ce coup de tout qu'est ce que je pourrais dire d'autre alors je ne sais plus ce que je voulais dire du reste bah ah si voilà je vais vous montrer aussi donc je vous disais qu'il ya un doc donc il ya ce petit bouton qui ressemble à la barre d'un bouton d'activité de de cadeaux quand on clique dessus voilà ça vous ouvre un doc sur le côté donc dans tous les trois bureaux différents qui sont installés dessus il apparaît de la même manière là où je trouve dommage c'est qu'ils auraient pu utiliser un doc du genre du genre cramp ou je ne sais plus le nom de l'autre mais voilà des un peu plus connu parce que franchement je le trouve un peu basique pas très très joli voyez on sait pas trop voyez quand on est au milieu on sait pas trop sur quoi on clique je trouve pas super joli pas trop quoi je suis pas emballé par ce par ce doc voilà si on fait la croix on le supprime voilà après il suffit de recliquer pour le refaire apparaître rien d'extraordinaire mais ça fonctionne mais je suis pas emballé par ce cette barre ensuite qu'est ce qui m'emballe pas non plus sur le fond ce que je voulais dire moi c'est que quitte à avoir cinnamon et où on va dire ubuntu je préfère franchement aller sur linux mint après c'est vrai que la philosophie comme je vous ai dit n'est pas la même donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un ubuntu avec cinnamon dessus tout en sachant que on peut quand même installer cinnamon sur ubuntu l'officiel parce qu'il suffit d'aller sur le site officiel de ubuntu et d'aller dans la page cinnamon et il ya tous les tous les liens pour pour mettre le le bureau cinnamon donc franchement je je trouve bien il est bien fait il est joli bon mais je suis pas emballé je trouve pas qu'il ya de grandes nouveautés je voilà je pense que un autre doc sur le côté serait plus sympa un peu moins de logiciels ça serait sympa aussi parce que ça l'allégerait parce que je trouve un peu trop lourd peut-être voilà le simplifier le rendre un peu plus attractif lui voilà il manque que il manque d'actri de d'un petit truc qui voilà qui qui fait que on on est séduit voilà un peu comme et l'entario est ce que je vous ai présenté qui qui voilà qui donne envie qui est sympa qui est là je trouve un peu lourd ce coup tout un peu voilà manque de simplicité jeu quand j'ai atterri dessus j'ai pas j'ai pas été forcément plus emballé que ça donc voilà je voulais quand même vous le présenter parce qu'on m'a demandé de le présenter donc je voulais présenter je connaissais pas moi au départ voilà il est sympa on peut l'utiliser après c'est pas mon coup de coeur je suis pas plus emballé que ça à vous de juger vous de l'essayer perso j'en ferai pas mon non je le mettrais pas dans mon top 10 mais mais il est pas mal quand même on peut pas cracher dessus il est quand même relativement bien fait et il tourne tout à fait bien donc voilà à vous de à vous de faire votre avis voilà bon dans tous les cas j'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous a ça répondu à quelques quelques questions qu'on a pu me poser et je vais continuer et c'est essayer de vous poser encore quelques vidéos sympathiques voilà bon je vous laisse et puis à une prochaine vidéo allez ciao allez Oli